Hey ! Hello ! Motherfucker ! Welcome ! On the answer's finger ! Le gars, il se croit dans un match de WWF. Oui mais quoi ? Non ça c'est les pandas ça ! C'est des combats de pandas ? Putain c'est chelou en Chine ! Ça c'est bien crâne ! Bon allez, générique du doigt de réponse. Bon trêve de plaisanterie, bienvenue chez ce cher Serge. Aujourd'hui, nous allons donc faire un doigt de réponse. Et c'est Benoît qui s'y colle parce que c'est lui qui a le prénom du gars. Alors on va répondre à monsieur Jean-Noël Bézamat 74-79. Alors je suis désolé pour cette personne-là. C'est un concours que vous cherchez avec. Il faut faire quelque chose. Allez Jean-Noël, salut ! Que pensez-vous des séries Batman, Nightfall et No Man's Land ? Moi j'adore. C'est mythique. Pareil. Voilà, allez, prochaine. Non mais c'est des récits qui sont importants en plus. C'est culte ! Par contre c'est des pavés. Ouais c'est ça, en fait il y a beaucoup de tomes. Il y a beaucoup à lire mais il se passe plein de choses. Tu vois plusieurs personnalités de Batman. Dans le No Man's Land j'adore parce que chaque méchant a une partie de Gotham. T'as le quartier du pingouin, le quartier de Mr. Freeze, le quartier de Poison Ivy et tout. Même si c'est un peu daté et que certains dessins font un peu vintage, je trouve que c'est un très bon moment de lecture. Ouais c'est ça. Mais c'est absolument un trouble pratiquement nulle part en fait. C'est qu'on en parlait dans la vidéo précédente d'ailleurs. Pour les trouver d'occasion, c'est hyper cher. Donc beaucoup d'argent. Voilà. Non mais il y aura une intégrale, t'inquiète. Croisons les fingers. Moi je vais juste conclure là-dessus aussi sur mon pseud. Mon pseud. Oh la vache il est parti loin le mec. Il croise les fingers mon pseud. Ouais. Roots Boyface qui m'a appelé le R. Juste pour toi. Voilà, je ne sais pas faire le signe. Allez, on lance l'épisode ? Aujourd'hui, on va parler de nos dernières lectures. Enfin, dernière lecture. On vous avoue que l'épisode risque d'être diffusé d'ici entre maintenant et six mois. Quand on aura le temps. Du coup, c'est des dernières lectures de mars 2021. Ouais, ça va diffuser en avril. En tout cas, les livres de Raid datent de 2021. Donc on a le droit de dire que oui. Minimum. Maximum. Qui c'est qui commence ? Alors, là, on a un petit Florian. Il y a tout le bordel. Il y a tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui c'est qui commence ? C'est moi. C'est Denis. Je l'ai là. Du coup, ça ne sert à rien que je le montre puisqu'il est en photo. Pirate Queen. Voilà. Chez Bliss. C'est chez Bliss Édition. Maintenant, c'est le deuxième comics, j'allais dire BD, parce que c'est en format BD, qu'ils sortent sous ce format-là, justement, avec Bad ID. C'était cette maison d'édition-là. C'était l'œil d'Odin, le premier, et je n'ai pas réussi à l'avoir parce que c'est épuisé partout et apparemment, c'est génial. Visiblement, oui. D'accord. Aucun des deux la lue non plus, c'est ça ? Non plus. Ok. Du coup, là, c'est Pirate Queen. C'est une femme pirate, tiens donc, et elle tombe enceinte et, que dire d'autre sans spoiler, on la suit à travers ses aventures un petit peu… je ne peux pas dire grand-chose en fait. Il ne se passe pas grand-chose. C'est une femme pirate qui devient capitaine. Il y a beaucoup de cul, donc ça devrait te plaire, Red, et au bout d'un moment, elle tombe enceinte. Et du coup, il faut qu'elle reste une femme pirate, mais étant enceinte, c'est compliqué. Et elle se fait chasser par un corsaire. Les corsaires qui sont les pirates, qui sont l'ordre du gouvernement. C'est ça. C'est simple, efficace, et c'est ce que j'aime. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup les dessins. Ils sont quand même proches du franco-belge. Et ouais, Bliss fait un super boulot. Et il faut que je trouve un moyen d'avoir l'œil d'Odin qui me donne envie. Et je vous conseille Pirate Queen, pour ceux qui ont l'occasion de le choper avant qu'il soit plus disponible, prenez ça. Un petit bijou. Franchement, je me suis régalé. Quasiment que des bonnes lectures récemment. Je suis content. Il faut que tu regardes à Contour du Rêve. Je pense que quand j'y suis allé il y a quelques semaines, il y en avait encore en stock. Ok. Je vais regarder sur internet. Voilà. Ensuite. Darkrai. Ah, ça Benoît, je sais que t'as envie de voir ça. Donc, c'est par le duo dessinateur et scénariste de ceux qui ont fait Birthright, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Birthright, vous devez le lire, c'est génial. Darkrai, qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est par le même duo. Eh bien, ça commence tout aussi bien. Le seul reproche, c'est trop court. Il y a quatre épisodes, je crois. Et putain, c'est juste les démus. Ça démarre. Ouais, il y a quatre épisodes, ça place juste les pions. Et puis, quand ça va démarrer, il faut attendre la suite. Et du coup, je suis un peu frustré. La carotte. Mais j'aime beaucoup parce que ça parle, c'est plutôt sur le thème de l'horreur, même si ça ne fait pas peur, mais le thème, c'est l'horreur, c'est dans un parc d'attractions et je suis un gros fan de parcs d'attractions. Donc, ça me parle énormément. Il y a un parc d'attractions qui est sur le thème de l'horreur et il y a des gens qui vont vraiment disparaître, il y a des vrais meurtres, sauf que les gens vont croire que c'est un peu pour le spectacle. Et pareil, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe en quatre histoires. Ça ne fait pas un peu penser à Zombilenium ? Je n'ai pas lu. Ah, je suis chez Dupuis. Il y a même eu un dessin animé, un film d'animation. Très, très bien. C'est pareil, c'est un parc d'attractions, mais qui est géré par des monstres. Oui, c'est un peu ça. Il y a Cher de Poules aussi qui avait fait une histoire comme ça. Au début, c'est un gars qui croise un démon et qui fait un vœu d'avoir un parc d'attractions. Et après, ça se transmet de génération en génération dans la famille. Donc, les petits-enfants ne sont pas forcément au courant qu'il y a un vrai démon dans l'histoire. Et c'est pour ça que c'est le bordel. Les dessins, ils font assez cartoon, non ? Ou c'est les pages là au pif que j'ai posées dans le... Oui, c'est les pages que tu as posées. J'aurais dû montrer. C'est pas de bol. Le dessin, c'est comme dans Birthright. Il est mis de rien, c'est réaliste. Ah oui, non, d'accord. Ok. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Vendray Bressan au dessin. Et j'espère, parce qu'il l'avait fait pour Birthright, ils avaient fait une édition collector en noir et blanc. J'espère que ce sera le cas aussi pour Darkride. Et petite chose sympathique aussi, que Delcourt, je crois, ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Elle t'indique le nombre de tomes. Il y a marqué tome 1 sur 3. Ça, c'est cool. Donc, tu sais que tu ne te lances pas dans une grande aventure et tu sais au moins combien de tomes. Mais par contre, ça veut dire que c'est fini. Tu n'es pas sur un truc en cours. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Tu ne vas pas te taper une intégrale au milieu. Et enfin, oui, enfin, Extremity. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais lu parce que c'est Daniel Warren Johnson et que ce n'est pas vraiment mon style de dessin. Mais depuis, il y a eu... Je vais dire Sucker Punch. Duopo Bomb, que j'ai adoré. Et surtout, j'ai lu Extremity parce qu'au moment où sera diffusée cette vidéo, je pense que c'est fini. Mais en ce moment même, il y a un Kickstarter aux Etats-Unis pour une édition, justement, artiste édition en noir et blanc de Extremity. Et je me suis dit, waouh, Daniel Warren Johnson, artiste édition, pourquoi pas ? Mais bon, vu que je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit, je vais l'acheter et je vais le lire. Et du coup, je ne vais pas participer à l'artiste édition. D'accord. Non. Ça ne t'a pas plu. Pas plus que ça. C'est un récit complet, donc c'est en un seul tome. C'est une histoire de vengeance. C'est un peu un truc à la Mad Max. C'est dans un monde un peu post-apocalyptique. Il y a une famille dont la mère a été tuée. Et donc, le père et ses deux filles vont la venger. Il y a des clans qui se foutent sur la gueule. C'est assez violent, assez trash. C'est une histoire de famille. C'est sympa. Mais j'ai vraiment du mal quand même avec le dessin de Daniel Warren Johnson. Ce qui est particulier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. Mais pour moi, il y a quand même un petit côté un peu manga qui m'embête un peu parfois. Je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai lu. Mais je ne garde pas un mauvais souvenir. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne pourrais pas me rappeler de l'histoire. Mais je sais que c'était assez dramatique. C'est souvent Daniel Warren Johnson. Maintenant, j'ai les doux à Powerbomb. Extremity. Murder Falcon. Ça, c'est très bien ça. Oui, voilà. C'est souvent quand même avec des histoires de famille. Il y a un message derrière. Ce n'est pas la lecture légère. Sauf le Jurassic Batman. Donc, oui, l'histoire est bien. Mais c'est globalement avec les dessins que j'ai eu du mal. Et entre mes trois lectures Pirate Queen, Dark Ride et celui-là, c'est celui que j'ai le moins préféré. D'accord. C'est ton avis. Oui. Allez. Benoît, à toi. C'est moi. Je suis en train de me refaire les Firepower de Robert Kirkman. Parce que je sais que le tome 5 va sortir dans pas longtemps. Ce sera le dernier, je crois, peut-être. Ou l'avant-dernier, le 5. C'est possible que ce soit le 5. Parce que, bon, on fait un nid le tome 4 sur un très, très gros cliffhanger. Oui, on a envie de savoir la suite. Et j'aime beaucoup la façon dont il a écrit cette histoire. Parce que ça commence vraiment par un truc de Kung Fu. Puis ça change presque carrément de genre d'histoire. Pour rechanger encore au tome 3, voire 4. Et je trouve ça vachement fun. C'est très bien dessiné. Et ça se laisse lire hyper facilement. Alors, très bien dessiné. Le trait étant trop, pour moi. C'est bien dessiné. C'est Chris Samny. Il a un trait spécifique. Mais ce n'est pas très bien dessiné. C'est un peu simpliste, les traits. Moi, je trouve que c'est rouillant, style. À chaque fois, tu ne trouves pas ? À chaque fois, je lis, moi, il y a un... Comment il s'appelle, le dessinateur de Snoopy ? Charles... Charlie... Charlie Hebdo, ouais, un truc comme ça. Non, non, mais il a Charles Snoops. Bref. Et je trouve qu'il a un trait un peu simpliste. Il fait les yeux d'asiat avec deux traits. Je ne sais pas. Je trouve que ça convient mieux au style, moi. Oui, oui, c'est sympa. Mais ce n'est pas très bien dessiné. Ça va. C'est le maximum qu'il peut faire en négatif. Ça va. Non, après, quand je n'aime pas, je le dis. Pareil, du coup, comme on a eu reçu Paul Renaud, etc. J'ai réussi à lire l'intégralité de tout ce qui avait été fait sur le personnage par Ciro Tota. Donc, il y avait quatre volumes. Eh bien, je suis bien. Je me suis régalé. Après, voilà, encore une fois, c'est un truc quand même qui date d'un petit moment. Ça se voit, oui. Oui, voilà. Mais bon, le trait est quand même assez dynamique. On retrouve après toujours des... Enfin, pas des stéréotypes, mais des... Comment dire ? Des trucs où le mec fait quelque chose et il s'est écrit en même temps. Je vais sauter par la fenêtre. Et il saute en même temps par la fenêtre. Bon, voilà, il y a ce genre de petit truc comme ça qui, des fois, plombe un peu le rythme. Mais la page de droite, là, la colorisation, c'est à l'ancien. Après, c'est peut-être le scan qui... Ah oui, ah oui. Mais franchement, ça cesse lire. Après, il y a des trucs un petit peu stéréotypés dans le sens où le héros ne veut pas forcément que certains de ses potes sachent qui il est, etc. Mais après, on a d'autres récits qui ont été faits par Jean-Yves Mitton. Là, il le sait, mais on ne sait pas très pourquoi. C'est sympa, ça se laisse lire. Et justement, ça permettra ensuite pour le reste de ce qui va sortir sur Photonik d'en voir un peu plus. Est-ce que ce ne serait pas un mensonge, ça ? Pourquoi ? Parce que Jean-Yves Mitton... Ouf ! C'est tout pour moi. Salut ! Salut ! Qu'est-ce que... Seven to Eternity, je suis en train de lire le premier tome. Je n'ai pas fini, mais je trouve ça vraiment sympa. Non, non, non. Je trouve que l'ambiance, très très bien. Il fallait acheter un noir et blanc. Ah bah écoute, là, je suis sur une édition de couleur. C'est plus trouvable en noir et blanc. Je crois qu'il n'y a que 4 tomes, donc c'est cool. Voilà. Mais ça, je trouve que ça se laisse lire à la moitié du premier tome pour l'instant. Alors maintenant, je trouve que c'est bon. Le tome 1 ne se trouve plus pareil. Couleur au noir et blanc, ils sont épuisés. Et du coup, ils ont sorti en grand format urbain, en intégral. Ah bah tu vas sur Vinted, il y en a des tonnes. Ok, mais officiellement, en librairie... Oui, en librairie, tu les as plu. C'est terminé. C'est quoi le pitch de départ ? Oh, bonne chance. Alors, j'ai rien compris. C'est très beau, mais c'est tellement compliqué. C'est compliqué. Ça se passe dans un monde, on va dire, fantaisiste, où on suit, en tout cas au début, le personnage principal, c'est un père de famille qui vient d'une famille qui est... Comment dire ? Qui a un dicton et qui se réfère à ce dicton-là. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, un grand méchant, une espèce de roi sorcier qui s'appelle le roi des murmures et qui va donner des propositions aux gens. Et quand ils acceptent cette proposition-là, d'une certaine façon, ils vendent leur âme. Et donc, le dicton de cette famille, c'est de ne jamais écouter les propositions de ce roi, de ce magicien. Et le fils va aller voir ce roi pour essayer un petit peu de contrecarrer le fait qu'ils sont des parias. Et pour l'instant, je n'en suis que là. C'est un crédit CTLM, en fait. Benoît, toi qui le lis en couleur. Oui. Alors, le dessinateur s'appelle Jérôme Opena. C'est un très, très, très bon dessinateur. Il ne te fait pas penser à quelqu'un ? Si, il me fait penser à... Putain, à un dessinateur. Tu peux le mettre en... Mets-moi en grand, s'il te plaît. Ta femme demande ça souvent. Ouais. Regardez le visage. Ce n'est pas Olivier Coapel. Ça fait un peu penser ça. Mais ça me faisait penser aussi à un dessinateur qui faisait du X-Men avec le Xorn. Stuart Timonem. C'est peut-être ça. Peut-être. Mais c'est beau, en tout cas. Franchement, c'est super beau. C'est très, très beau. Toi qui aimes les noirs et blancs, Red, il faut que tu... Ah oui, oui. Je reviendrai là-dessus quand j'aurai fini les quatre. Même si ça date, mais bon. Ah oui, Westlander Wolverine. C'est le dernier podcast dans la gamme des Westlander. Il y a eu Hawkeye, il y a eu Black Widow, il y a eu Star-Lord. Et celui-là, Wolverine, c'est avec Gérard Lanvin qui joue Wolverine. Il a été interviewé par nos collègues de First Print. Oui, First Print, oui. En disant qu'il ne connaissait absolument rien à l'univers, mais qu'il a été drivé par des gens qu'il connaissait. Donc, il s'est laissé porter, en fait, par le truc. Oui, non, il a été honnête. Il joue plutôt bien le rôle. Mais ce qui m'a... Ça m'a un peu décontenancé, parce que si vous connaissez le comics Old Man Logan, on sait que d'entrée de jeu, en fait, il est... C'est lui qui a tué les X-Men parce qu'il a été manipulé par Mysterio et par l'ensemble des super-vilains. Et voilà. Et là, en fait, on prend un peu la contrepartie de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il va se passer quelque chose à l'Institut Xavier, ce qu'ils appellent le jour V, le jour où les super-héros prennent le pouvoir et que tous les autres super-héros meurent. Enfin, pratiquement tous, évidemment. Et on retrouve un Wolverine 30 ans après qui, en fait, a erré comme une amant peine pendant 30 ans et à ne pas savoir où il était, qui il était, etc. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que pour lui, en fait, il pense qu'il y a 30 ans, il a sauvé ses potes. Enfin, ou en tout cas, il a combattu les méchants. Et du coup, on arrive presque à la fin du livre audio où on se retrouve dans la situation de départ du comics, pratiquement. Donc, j'ai trouvé ça... Oui, d'accord. On s'attend à une révélation qui, en fait, en n'est pas une si vous êtes lecteur de comics et qui n'est pas non plus hyper bien amenée parce que ce décalage de 30 ans, il n'est pas hyper méga bien écrit. Mais bon, après, il y a certains personnages secondaires qui sont... On retrouve Kitty Pryde, on retrouve Rachel Gray, etc. Donc, ça, c'est sympatoche. Mais je trouve que c'est, avec Black Widow, pour l'instant, malheureusement, un des moins bien écrits. Cela dit, est-ce que les séries audio doivent respecter la continuité ? Non, non, parce que c'est dans leur propre histoire. Pour l'instant, c'est toutes des histoires, on va dire, originales. mais dans l'univers, c'est dans le style Allman Logan. Donc, bof, quoi. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi qui suis lecteur de comics, en fait, je vais attendre... Parce que je sais que... Tu vas prendre plus. ...à ce résultat-là. Voilà, du coup, je sais ce qui va arriver, grosso merdo, à quelques détails près. Du coup, c'est un peu frustrant pour moi, pour quelqu'un qui va découvrir ça. Pourquoi pas ? Ça va peut-être leur plaire. Mais pour moi, c'était très frustrant parce que j'ai fait les 10 épisodes très, très rapidement et en la fin me disant bon, ok. Et du coup, maintenant. Alors, le prochain, je crois que ça va être sur Fatalis. Et après, il y aura le dernier, normalement, audio. Ça sera celui où il y a tous les précédents qui se réunissent. Un crossover. Un crossover. Ah, c'est ça. Ouais. La chose qui me chagrine un peu, moi, j'en ai écouté aucun, mais c'est Marvel, c'est marqué en gros, donc Marvel est au courant et a validé ça. Pourquoi ils ne prennent pas les voix françaises des acteurs qui jouent Wolverine, Black Widow, etc. Je ne sais pas du tout. Surtout que, pour l'instant, le seul doubleur, je trouve, qui fait véritablement bien, c'est très court, mais c'est José Garcia qui double Rockets. C'est génialissime. Il l'incarne dans le personnage. Le doubleur de... Comment il s'appelle l'acteur américain qui fait Rockets ? Chris Pratt ? Non. Si ? Non. Non, Chris Pratt, c'est Star-Lord. C'est Chris, c'est quelque chose. Star-Lord. Non, pas du tout. Star is born. Putain, mais dis-moi. Ah oui ? C'est Stanley Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Jean-François. Un américain. Jean-Michel, à peu près. Oui. Lui, il fait super bien Rockets. Putain, il fallait prendre le même doubleur français. Je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi d'autres acteurs. Je n'ai rien contre José Garcia, je n'ai rien contre Gérard Lanvin. Au contraire, c'est même des acteurs que j'adore. Mais pour un truc audio, c'est sympa de retrouver celui du film, je trouve. Après, pour l'instant, le seul vrai doublage pour moi qui était complètement décalé, malheureusement, c'est une grande actrice, c'était Catherine Deneuve qui jouait Black Widow. Ah oui. Je sais que du coup, parce que comme ça se passe dans le futur, c'est une vieille dame, on va dire. Mais je ne sais pas, c'était trop guindé. Oui, Catherine Deneuve, je l'imagine un peu bon chic, bon genre. Exactement. Elle va faire des doublages, elle fait attention, poussez-vous, on va se battre. Après, c'était pas mal. Mais du coup, je m'attends quand même à un personnage un petit peu plus... Badasse. C'est qui toi ? Oui, c'est clair. Voilà. Bon, bref, c'est juste mon avis. Et du coup, maintenant, Red va nous parler de Astérix tome 1, Astérix le gaulois. Et c'est un comics récent si vous êtes resté bloqué en 2016. Non, l'idée, c'est surtout que je fais enfin mon entrée dans le Miller World. T'avais jamais rien lu de Miller ? Je... J'avais lu des trucs, mais... Non. Ah si, ben Wolverine Old Man Logan ? Oui, tout à fait. Si, si, mais sans savoir que c'était lui, en fait, quand je l'ai lu. Civil War ? Non, ça, j'ai jamais lu. Je lis pas Marvel. Je lis pas Marvel ! Alors, bon... Il faut vraiment qu'on se décide à virer le troisième. Je suis votre caution novice, vous n'avez pas le droit. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que ça fait partie du Panthéon chez Millard. Et j'ai commencé par Wanted. Ah, donc... Ouais. Je veux en parler rapidement quand même. L'idée, c'est un blaireau qui mène une vie toute pourrie. En fait, tu te demandes à tout moment quand est-ce qu'il va se suicider ou pas. En fait, c'est... Enfin, à tout moment... Enfin, tu suis le mec qui est en dépression continue, qui a une vie de merde. Mais à un moment, il découvre que son père, qu'il n'a jamais connu, est mort. Et surtout que c'est un super vilain, un super tueur. Ce qui fait qu'il doit intégrer cette bande de super vilains qui dirigent le monde depuis 1980, je ne sais plus combien, depuis les années 80. Voilà. Et c'est là qu'il se rend compte que lui aussi a des super pouvoirs d'assassins. Donc, le pitch, je ne dis pas de conneries, on a lui-même... C'est ça. C'est ça. Non, mais on ne sait jamais. J'ai peut-être une version... Non, le pitch est très intéressant, comme toujours avec Minard. Mais c'est exactement ça. Le bouquin, il est violent, il est vulgaire. si t'es... Pourtant, ce n'est pas si vieux que ça, mais c'est anti-langue de bois, quoi. C'est très trash. Le nombre de fois où il y a enculé, tu ne le comptes même plus, quoi. Tu te biperas, Benoît, tu te démerdes. Mais c'est ultra rapide. Donc, tu n'as pas le temps, quoi. Il y a des morts, il y a de la violence, il y a du sexe. C'est... C'est bien. C'est bien. Le dessin est globalement... Globalement bon. Même si je trouve que... Des fois, il y a trop d'autres... C'est un peu inégal, je suis d'accord. Oui, voilà. Il y a des zones, des fois, bon. Et ça fait un peu figé, ça fait un poil vieux à des moments. Je trouve que ce n'est pas ultra... C'est vieux, un peu comme comics. Oui, ça a 10 ans, quoi. Mais je ne sais pas si tu as eu la même sensation que moi en faisant le bouquin. à la fin, je me suis dit, bon, tout ça pour ça. c'est ça. Ça part bien. J'aime bien l'idée du mec qui est un loser et puis d'un coup, il lui arrive quelque chose qui l'attend quand tu es gamin, tu es experte et d'un coup, tu as des super pouvoirs qui se déclenchent puis lui, ça lui arrive. Mais ça se fait ultra rapidement. Des fois, il n'y a pas de transition, c'est trop rapide. Mais ce que je retiens, moi, c'est surtout l'idée qu'il n'y a plus de gentil depuis les années 80 et que les super vilains ont gagné. Et moi, je trouve que c'est une base de monde qui est géniale. C'est ça. Alors, tu n'as pas tout lu de Miller World, mais il va revenir apparemment dans Big Game, dans le crossover. C'est bien pour ça que je me mets là-dedans pour essayer de vous rattraper parce que j'ai bien envie de lire Ambassador. Ça m'a donné vraiment envie de le lire. Et Wanted a été, comme je te l'ai dit pendant que tu lisais, a été adapté en film, le fameux film avec Angelina Jolie. Ça n'a rien à voir. Ils ont juste utilisé la ligue des méchants un peu dans le film. Oui, c'est ça. Et puis, il est capable de tirer à un kilomètre. Voilà. En fait, le tout début et le concept de base est le même. Moi, du coup, j'ai vu le film et comme un n'importe quel lambda, je suis allé en librairie et je me suis dit je vais prendre le comics. Quand j'ai découvert le comics, j'ai fait oh putain, mais c'est vache, c'est des 20 fois mieux. C'est clair. Il était très mauvais. un très très bon souvenir. Après, il ne faut pas le voir comme une adaptation en fait. C'est un film d'action lambda. Mais pour moi, c'est un des moins bons Millard. Avec ma lecture d'après. Ah, attends. Transition. Il n'est pas il dit. Voilà. Ça par contre, c'est génial. Là, tu progresses. Donc, je ne sais pas comment on dit MPH ou MPH. MPH. On va le dire en français. 2016, c'est toujours Millard et c'est dessiné par Duncan Fegredo. Oui, je suis allé chercher le nom quand même. C'est un peu moins de 10 ans cette fois-ci. C'est en fait lié à de la drogue. Pour être clair, la drogue qui donne des super pouvoirs. En fait, c'est un groupe d'amis qui survit, on va dire, qui vit ou qui survit à, j'allais dire Denver, Détroit. Détroit. Qui est en pleine crise économique. Enfin, tu vois qu'eux, ils se débrouillent pour vivre ces petits trafics et le héros finit en prison. il s'est fait avoir sa vie dégringole et il finit par prendre de la drogue qui en fait lui donne une super vitesse. Et là, je vais vous montrer c'est rien du tout. c'est rien. Là, il est ultra rapide et en fait, finalement, il prend la drogue, il va super vite et qu'est-ce qu'il fait et ce qu'on aurait tous fait ? Il va piquer dans les magasins pour se mettre à l'abri. Globalement, c'est ça. Il le fait avec ses amis, ça devient le gang des suprarapides parce qu'ils ont une quantité limitée de drogue donc il y aura une fin forcément vu que c'est des cachets à prendre et ils sont poursuivis par les fédéraux mais aussi par un homme mystérieux qui prétend pouvoir les arrêter à tout moment. Voilà le gros pitch. C'est simple, c'est fluide et pour le coup, c'est à fond. Tu lis le truc, tu lis en même temps que les mecs courent. C'est un schéma qui est classique, il ne faut pas déconner mais je trouve que c'est cool. Et dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même aussi longtemps que j'ai lu, il y a genre un cliffhanger, un retournement de situation à la fin assez ouf qui n'y avait pas dans Wanted, je crois. Non, tu n'as pas de Enfin Wanted, attends, je ne te dise pas de conneries. Non, tu n'as pas de gros cliffhanger. tu es une fin. Si, tu en as un petit mais ce n'est pas ouf. Alors que là, c'est souvent un peu la signature de Millard, il a un petit retournement de situation finale qui rend le truc que tu penses « Waouh, je n'avais pas vu ça venir. » C'est ça. Dans celui-là, il est vachement bien. Tu peux dire, finalement, quand tu as fini le bouquin, tu te fais « Oui, ça aurait pu être prévisible. » Mais en fait, c'est cool. C'est un peu toujours comme ça. C'est court, simple, peut-être un peu prévisible mais toujours un petit truc final sympa. Ce n'est jamais une mauvaise lecture et c'est un bon moment à passer. Moi, Millard, c'était dans mon top 3. Franchement, ça fait plaisir parce que là, j'ai attaqué aussi Prodigy. génial. Et aussi Supercrux que j'ai lu aussi. J'en fais un peu partout. Et là, on change de Millard. Sarah Michelle Millard ? Oh, c'est joli ça. Là, il fallait un moment parce qu'il y a East of West, il y a Megan Fox et puis il y a Buffy. Mais là-dessus, merci Benoît parce que du coup, j'ai pu découvrir les comics Buffy. Mais attention, ce ne sont pas les comics Buffy de la fin de la série télé où il y a eu 7 saisons et les comics qui ont pris la suite. Il y a eu 8, 9, 10 en saison comics qui terminaient la série jusqu'à 12, pardon. C'est jusqu'à 12. Et ça, apparemment, c'est un reboot. C'est autre chose. Exactement, c'est un reboot et le premier, il est écrit, scénarisé par Jordi Belair qui fait tous les autres et surtout le premier est dessiné par Dan Mora. Juste ça, tu as la taille. Donc, les deux planches que tu as, regarde, celle du milieu, je monte du doigt, ça ne sert à rien. Mais quand tu as Sarah-Michel Guélard, tu reconnais les personnages. Et ça, c'est Dan Mora. Alors, c'est Dan Mora à ses débuts alors parce que ce n'est pas aussi bon que maintenant, je trouve. pourtant, ce n'est pas si vieux que ça quand même mais je ne sais pas de quand c'est. Et c'est bien. Alors, le tome 1, on va se concentrer, je vais parler 30 secondes du tome 1 et 4 secondes de la suite. Le tome 1, en fait, c'est un reboot. Ça va plus vite. Tu retrouves, en fait, c'est du fanservice complet parce que tu retrouves tes personnages. Ça reprend certaines situations que tu connais. Ça modifie mais tu n'es jamais perdu parce que des choses qui sont arrivées plus tard dans la série, tu les retrouves dès le départ dans les caractéristiques de tes personnages. En fait, tu as Buffy qui est arrivé à Sunnydale au tout démarrage. Elle bosse dans son fast-food. Il y a un vampire qui arrive, elle le bute et en fait, elle sauve Alex et Willow qui allaient se faire dévorer. Et comme ça, le Skoolidoo Gang commence en allant voir Giles à la bibliothèque. Donc, tu retrouves tous tes personnages que tu appréciais dans la série avec leurs caractéristiques. Tu retrouves Anya, tu retrouves Spike, tu retrouves Drusilla, tu retrouves même Cordelia. Donc, en fait, des personnages que tu avais étalés des fois sur plusieurs saisons de Buffy parce qu'Anna, elle arrive un peu plus tard. Mais là, tu les retrouves. Donc, c'est cool, ça se lit, ça se maintient, c'est propre. Par contre, le passage au tome 2 et 3, si tu t'es pas mouillé la nuque, c'est chaud. Franchement. Parce que l'art est subjectif mais c'est dégueulasse. Franchement, c'est le changement de dessinateur. Tu regardes l'image qui est en dessous, t'as Willow, la meuf qui a les cheveux rouges. Non, mais t'as les yeux, je suis désolé, tu mets ça à un humain, il a les yeux là, quoi. Bref. Donc, en fait, ça c'est le premier truc qui te casse et t'as... Je te rappelle que qui te casse, c'est un comique de Millard. Tête de vampire. Laisse-moi me concentrer sur... Je déverse ma bile. Non, enfin, en fait, le tome 2 et 3, c'est que tu poursuis... Tu faut te concentrer sur le scénario où ça poursuit dans l'idée que t'as la bouche de l'enfer qui s'ouvre. Et à un moment, à la fin du tome 2, tu finis là-dessus et le tome 3, Buffy a disparu. Tout le monde est en dépression. C'est parce qu'en fait, t'as eu un putain de spin-off. Comme dans la série où elle part voir Angel, en fait, là, elle se barre pendant un moment. Tu ne la vois plus, sauf que ce n'est pas expliqué. Il faut te taper un comics d'à côté qui est Hellmouth, la bouche de l'enfer, où c'est un crossover entre Angel et Buffy pour comprendre ce qui se passe. Sinon, le tome 3, tu ne sais pas... Enfin, t'as le tome 2, elle se barre, elle est au lycée, il y a la bouche de l'enfer qui s'ouvre, tu entames le tome 3, elle a disparu, Sunnydale est en cratère. Mais il y a des petits astérix dedans pour te dire lire tel tome... Non, même pas ? Même pas, tu l'as au démarrage, ils te disent Buffy est parti avec Angel dans la bouche de l'enfer. T'as vu la série télé, tu le sais. C'est publié en VF ou pas ? Oui, oui, oui. Ah oui, ok, ok. Mais franchement, je suis au tome 3, je n'arrive pas à accrocher, je n'arrive pas à... Alors, ma question, moi qui n'ai jamais vu un seul épisode de Buffy de ma vie, est-ce que ce serait bien pour démarrer... Non. Non. Non, parce que franchement, le tome 1, tu le lis parce que tu as regardé la série télé. Faut être clair. Ouais, moi je n'ai pas lu, je ne comprends rien en comics alors. Ben non, parce que tu as des caractéristiques de personnages ou des personnages en eux-mêmes, ce n'est pas expliqué. Je veux dire que Giles est bibliothécaire mais que c'est un observateur qui doit accompagner Buffy, si tu ne le sais pas, tu ne piges pas grand-chose. Franchement. Oui, il a géré un pigé par exemple. Voilà, je ne cherche pas. Alors, je ne sais pas, Benoît, tu l'as lu du coup ? Oui, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, mais ça ne m'a pas transcendé. J'ai préféré énormément la suite de la série originale. D'accord. Ben voilà, il faudra peut-être que je me concentre là-dessus du coup. Mais c'était intéressant de découvrir un reboot puis bon, les dessins de Dan Mora, ce n'est pas dégueu. Ce tome 1, il est cool à lire en fait quand tu es fan, mais tu t'arrêtes là-dessus. Tu ne cherches pas plus. Dommage. Voilà. Donc, ce n'est pas une réussite, mais bon, ça ne fait même pas passer le temps en fait. Mais c'est comme ça. Dommage. Ouais, dommage. Voilà, messieurs. Bon, c'était pas mal déjà. On est allé quand même il y a très très longtemps à quelque chose d'un peu plus récent quand même. Au mois d'août. C'est bien. Oui, voilà. On aime bien rattraper dans les archives. De temps en temps, ça fait du bien. On ne sait pas tout ça, mais on va se boire un petit canon. Merci messieurs pour ces reviews. A plus. Salut, ciao. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, à activer la petite cloche. On vous retrouve évidemment en podcast. Et puis, sur ce, à vendredi prochain. Salut. N'hésitez pas à changer les pseudos quand vous nous commentez parce que c'est très très drôle. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada